Tu veux t'entraîner à durer longtemps au lit et de façon naturelle ? Voici trois exercices à appliquer dès maintenant en solo. Si tu viens trop vite au lit et que tu as envie de durer plus longtemps avec une femme, alors tu es au bon endroit. Pourquoi ? Je m'appelle Pierre, je suis un ancien éjaculateur prématuré. Et maintenant que je m'en suis délivré, je me suis donné comme mission d'ouvrir la voie à un maximum d'hommes possibles. De leur montrer non seulement à quel point c'est possible de se délivrer de l'éjaculation prématurée, mais en plus de leur donner des outils concrets pour qu'ils puissent vaincre ce problème. Premier message hyper important que tu comprennes, c'est que l'éjaculation prématurée n'est pas une maladie. L'éjaculation prématurée, c'est juste une habitude, une mauvaise habitude. Et comme toutes les mauvaises habitudes, on peut les rompre. On peut les rompre si on sait comment s'y prendre. Et on peut les rompre en pratiquant les exercices pour se reconditionner sexuellement. Si tu éjacules prématurément, peut-être que ça vient d'une mauvaise habitude de masturbation. Peut-être que ça vient du fait que tu regardes beaucoup de porno. Ou peut-être que tu n'as jamais vraiment fait l'amour dans un cadre suffisamment safe, sécurisant pour toi, qui te met en confiance pour que tu puisses apprendre à gérer tes émotions. Mais en fait, peu importe les raisons, ce qui compte pour toi maintenant, c'est de te reconditionner sexuellement. Mais alors, comment faire ? Comment bien te reconditionner ? Et bien, on va voir ça tout de suite. Ok, le premier exercice est simple et puissant. Il est puissant parce qu'il mobilise un outil qui est à ta disposition depuis ta tendre en France. Depuis que tu vis, tu l'utilises. Sauf qu'en fait, comme il nous accompagne tout le temps, on a tendance à le négliger. Je ne sais pas si tu connais Wim Hof. Wim Hof, dans le milieu, on l'appelle l'homme de glace. Et pas pour rien, parce qu'il a battu des records du monde impressionnants. A son actif, il en a plus de 26. Il a notamment réussi à courir pieds nus sur la banquise en faisant un semi-marathon. Il a réussi à gravir le mont Everest en short. Il a nagé sous l'eau sur une distance équivalente à quasiment un terrain de foot en une seule respiration. Et sous de l'eau glacée. Il a réussi à tenir plus d'une heure 13 entouré de glace. Et il s'est même fait injecter une endotoxine pour prouver qu'il pouvait la repousser en boostant son système immunitaire de façon consciente, en utilisant son corps différemment. Et ce qui est impressionnant chez lui, c'est pas que sa volonté de faire. Il en a une incroyable. Mais ce qui est vraiment impressionnant, je trouve, c'est la simplicité des techniques qu'il utilise pour pouvoir obtenir des résultats exceptionnels. Et ces techniques, elles se basent quasiment toutes sur un seul outil du corps, qui est la respiration. Ça te montre à quel point la respiration n'est pas du tout juste un luxe. C'est pas qu'un délire de hippie. La respiration, pouvoir travailler pour bien respirer, c'est un must si tu veux savoir gérer tes émotions correctement. La façon dont tu respires entraîne la façon dont ton corps provoque différentes émotions à l'intérieur. Et souvent, peu d'hommes en ont assez conscience. On a tendance à beaucoup trop négliger le pouvoir de la respiration. Là tiens, si je te demande comment est-ce que tu respires au lit, qu'est-ce que tu peux me répondre ? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Est-ce que tu t'en souviens ? Est-ce que tu as tendance à respirer de façon saccadée ? Dans tous les cas, si tu n'arrives pas à durer suffisamment longtemps au lit, il y a de fortes chances que ta respiration mériterait à être améliorée. Mais alors du coup, quel exercice est-ce que tu peux faire pour vraiment améliorer ta respiration ? Je vais t'en partager un de simple. Et pour ça, j'aimerais que tu te concentres sur deux organes de ton corps. Le premier, c'est le nez. Et donc, je vais te demander de respirer par le nez. Et pour ça, ferme la bouche. Le deuxième, c'est le ventre. Tu vas commencer à inspirer en gonflant ton ventre. Donc, ça marche comme ça. Tu inspires par le nez en gonflant ton ventre. Et tu expires par le nez en dégonflant ton ventre. Tu peux suivre l'image qui est à l'écran. Tu inspires pendant 4 secondes. Tu expires pendant 4 secondes. Continuer. C'est le ventre. Ok. Et comment tu te sens là ? Plus calme ? Plus serain ? Plus concentré peut-être ? Bien. Tu viens de toucher du doigt le pouvoir de la respiration. Ok. Je ne sais pas si tu te souviens que j'ai dit que cet exercice était simple. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est facile à réaliser en tant que tel. Parce que quand tu fais l'amour, je te fiche mon billet qu'au début, tu ne vas clairement pas penser à bien respirer. Et c'est pour ça que c'est aussi important que tu le pratiques régulièrement. Parce que plus tu le pratiques cet exercice de pouvoir respirer 4 secondes, 4 secondes, et plus ça va devenir un automatisme. Donc le défi que je te lance, c'est pendant les 30 prochains jours, tu vas dédier 5 minutes par jour à effectuer cet exercice. Donc pendant 5 minutes par jour, tu vas te concentrer sur ton nez, tu vas te concentrer sur ton ventre, et tu vas inspirer pendant 4 secondes, et expirer pendant 4 secondes. Et c'est encore mieux si tu le fais pendant des phases où tu te sens stressé. Ok, le deuxième exercice, c'est le pelvis d'elvis. Et finalement, il est très important parce qu'il te permet de rééduquer les mouvements que tu as quand tu fais l'amour. Comment est-ce que tu bouges, toi, quand tu fais l'amour ? Quels muscles est-ce que tu engages ? Est-ce que tu as tendance à engager le haut de ton corps, ton tronc ? Est-ce que tu as tendance à utiliser tes jambes aussi ? Et si tu fais ça, pourquoi est-ce que tu le fais ? Est-ce que tu en as vraiment besoin ? Ce qui se passe en fait, c'est que beaucoup d'hommes font l'amour, alors que ce soit à cause d'une répétition de la pornographie, ou du fait qu'ils sont trop raides dans leur bassin, mais beaucoup trop d'hommes font l'amour, en utilisant des parties totalement inutiles de leur corps. Quand on y pense, il n'y a qu'une seule partie qui a besoin de bouger quand on fait l'amour. Tu vois de quoi je parle ? Le problème, c'est que nous les hommes, quand on fait l'amour, on a du mal à le faire efficacement. Du coup, ça crée un maximum de tension à l'intérieur de nos muscles et la tension favorise l'excitation sexuelle. C'est quelque chose qui est biologique. Alors du coup, quel exercice faire à la place pour pouvoir te reconditionner sexuellement ? Un exercice qui va notamment activer ton bassin, mais en plus qui va l'assouplir. C'est un exercice très simple, où je vais te demander de te tenir debout, de fléchir légèrement les genoux, de mettre la main sur les hanches et de commencer à fléchir le bassin vers l'avant. Et quand tu fléchis le bassin vers l'avant, tu vas porter ton attention sur la tension de tes différents muscles. Et tu vas essayer de réduire cette tension au maximum. Et ensuite, tu vas porter ton bassin vers l'arrière. Et tu vas répéter ce mouvement au moins 10 fois par série. Et donc, ce que je t'encourage à faire, c'est 3 séries par jour. Et tu vas voir que si tu le fais régulièrement, eh bien, tu vas vraiment voir des progrès sur ton bassin. Tu vas voir qu'il va être beaucoup plus souple. Et peut-être que quand tu feras l'amour, tu auras beaucoup plus tendance à l'engager, lui en tant que tel. Et ça, ça va avoir comme effet bénéfique de diminuer ton excitation sexuelle. Troisième exercice, le sprint. Et là, l'indication est claire. Crono en main, tu te masturbes le plus rapidement possible. Et là, tu es en train de te dire, mais attends, mais Pierre, tu es censé nous aider à tenir plus longtemps. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on se masturbe en un éclair ? Pourquoi est-ce que tu veux qu'on se masturbe rapidement ? Je sais, c'est contre-intuitif, mais il y a de très bonnes raisons à ça. Laisse-moi expliquer. Tout ce que je te raconte sur la façon dont ton corps réagit face à des stimulations sexuelles, c'est très bien d'en avoir conscience intellectuellement. Mais il faut que ton corps, il le comprenne aussi. L'autre corps, il est très intelligent, mais il lui faut donner matière à réfléchir. Et une bonne façon de lui faire apprendre ce qu'il ne faut pas faire, c'est de lui faire apprendre par contraste. C'est un petit peu comme la lumière. On peut vraiment comprendre ce que c'est que l'obscurité que si on connaît la lumière. On peut connaître la valeur d'un vrai ami que si on a fait l'expérience de le quitter ou de le perdre. On ne peut qu'apprendre à durer longtemps au lit que si on amplifie les choses qu'on fait quand on ne dure pas assez longtemps. Et donc cet exercice-là, c'est pour te faire bien prendre conscience de ce que tu fais quand tu éjacules trop rapidement. J'ai quelques recommandations à te faire pour que tu sprint le plus rapidement possible. Commence par bien fermer les yeux. Contracte tous les muscles de ton corps. Essaye de respirer très rapidement. Pense très fort à quelque chose de très excitant. Masture-toi très rapidement. Toutes ces choses-là vont t'aider, bien évidemment, à éjaculer rapidement. Et il y a deux remarques que j'aimerais que tu te fasses. Premièrement, tu peux très bien constater que tu prends plus de temps que ce que tu pensais à éjaculer. Et ça, ça marche comme de la psychologie inversée. C'est un petit peu comme si tu demandais à une fillette de 5 ans d'arrêter de rire alors qu'elle est en plein fou rire. Généralement, ça va la faire continuer. Elle ne peut pas s'empêcher de rire si tu lui demandes d'arrêter. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que ton corps, finalement, comme tu lui donnes l'autorisation, il lâche prise. Et ça, c'est assez cool parce que ça te montre, en fait, qu'en lâchant prise, eh bien, tu peux tenir plus longtemps. Et voici la deuxième remarque, qui est à mon avis la plus importante. Si tu t'es observé suffisamment pendant cet exercice, eh bien, tu as une très bonne indication de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et tu l'as intégré dans ton corps. Alors, évidemment, cet exercice, je te conseille de le faire qu'une seule fois si tu l'as fait correctement, si tu as vraiment pu t'observer. Et ensuite, de passer à comment est-ce que tu peux faire à partir de cet exercice-là pour faire l'inverse, pour durer plus longtemps. Et si tu veux obtenir le résultat inverse, eh bien, il faut que tu fasses les actions inverses. Donc, commence à lister, en fait, ce que tu as ressenti dans ton corps quand tu sprintais. Et il faut, et cette liste, il faut qu'elle soit la plus détaillée possible. Prenons par exemple un coureur. Qu'est-ce qu'il fait de différent quand il sprint ? Ok, il court plus vite. Ça, c'est évident. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son corps ? Eh bien, si on regarde un sprinteur, on peut constater qu'il bloque ses coudes, il engage ses épaules complètement, il étend son bassin le plus possible, ses pieds sont plats quand il touche le sol. Alors toi, évidemment, tu n'as pas de caméra pour te filmer et ensuite regarder derrière, mais tu as quelque chose de très puissant. Tu as ta conscience pour explorer ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Et une fois que tu as pigé ce que tu as fait en sprintant, eh bien, tu sais exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, la deuxième indication après le sprint, c'est d'essayer du coup de t'entraîner à durer le plus longtemps possible. Pour ça, je t'encourage à te chronométrer et à chaque séance, d'essayer de repousser un petit peu plus la limite. Une minute par une minute. Ok, on récapitule les exercices. Le premier exau, c'est un exercice de respiration. Pour reprendre le contrôle, même dans un moment où tu es stressé. Et pour ça, je t'invite à respirer par le nez, je t'invite à gonfler ton ventre et à inspirer 4 secondes, expirer 4 secondes. Deuxième exercice, c'est un exercice pour reconditionner la façon dont tu bouges au lit. Et pour ça, rien de mieux que de solliciter ton bassin. C'est l'exercice du pelvis d'elvis. Et le troisième exercice, c'est l'exercice du sprint. Ces trois exercices, ils sont basés sur des principes fondamentaux pour pouvoir retarder ton éjaculation au moment où tu le souhaites. Si tu veux en savoir plus loin, je t'ai créé plus d'une heure de masterclass. En ce moment, je la donne en live. Ça veut dire que je peux répondre à vos questions. Donc, si tu veux en profiter, tu as juste à t'inscrire juste en bas. Le lien est en description. Pour l'heure, si tu es prêt à appliquer des exercices pour te reconditionner sexuellement et les appliquer de façon consciente et bienveillante à ton égard, je te dis bravo. Je te dis bravo et bon courage parce qu'une sexualité magnifique t'attend. Ciao. Sous-titrage ST' 501